Sans danger, pas de gloire. Salut à toi jeune nettoyeur, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu saches que 100% des gens ont horreur de faire le ménage ? Et est-ce que tu saches également que 200% d'entre eux ont horreur de faire les toilettes ? J'ai la solution qui va probablement révolutionner ta vie. A tout de suite. Caca, caca boulain, crotte, crotte de chien. J'ai un petit gars qui est au Bangladesh qui me demande régulièrement de tester des trucs pour lui. Mais soit je les ai déjà, soit ça ne m'intéresse pas. Et là il m'a envoyé ça et je me suis dit, ce truc là, si vraiment c'est efficace, il faut que je l'ai. Je l'ai reçu, je l'ai testé et franchement je pourrais difficilement m'en passer. Alors non, tu rêves pas, c'est bien une brosse à chiottes que j'ai testé aujourd'hui. Mais pas n'importe quelle brosse à chiottes. Une brosse à chiottes USB avec un système de stérilisation automatique. Et là, c'est carrément génial. Alors déjà, on va commencer par la brosse classique. La brosse classique, donc on a l'espèce de réservoir, de bocal. Et quand on a la brosse, on a plein de petits poils qui sont vachement fins. Et le problème, c'est qu'il y a toujours plein de flottes qui coulent au niveau des poils. Et ça vient remplir le petit bocal. Ce qui fait qu'entre le moment où tu sors, déjà c'est vachement chiant de faire ça. Et là, en général, il y a toujours quelques gouttes qui tombent et c'est pas génial. Là, où ça devient intéressant, c'est que déjà ici, il y a un petit système d'ouverture qui permet justement de faire tomber l'eau une fois que la brosse est mouillée. Quand on tire, déjà, là, il n'y a plus rien. Bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça ne change pas le problème. Et là où ça devient top, c'est qu'en plus qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoule, c'est ça. Mais oui, je comprends tout ! On a donc une brosse à chiottes avec une tête rotative qui est capable de tourner à une vitesse de 300 tours minutes. S'il y a que c'est fini les moments où tu vas être dans le fond de ta cuvette et tu es en train d'essayer de gratter comme un tobé, là, le seul truc que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Ce qui fait qu'une fois que tu as fini de taper comme un con sur le bord de la cuvette, là, le seul truc que tu as à faire, c'est de le mettre au bord. Bon, on va faire un petit exemple. GACA, GACABUDA Ici il attache à peu près cette taille là et ici bien sûr il reste quand même un petit peu de flotte, elle est deux fois plus petite et encore je me suis galéré avec les deux en même temps. Là une fois que c'est fini il y a le système de stérilisation automatique qui se lance pendant deux minutes et donc ce qu'on peut faire pour compléter le test Alors je sais pas ce que tu en penses mais cet objet est aussi inutile qu'indispensable, il va pas te faire aimer le ménage, il va pas te faire aimer nettoyer les toilettes mais le jour où tu l'auras, tu te diras que finalement t'es bien content de l'avoir Juste le fait de dire j'ai une brosse à chiottes USB avec une vitesse de 300 tours par minute et avec un système d'autostérilisation franchement ça fait classe et rien que pour ça ça vaut le coup de l'acheter Allez on se dit à la prochaine et salut ! Voilà ce qui s'appelle un rapport C'est de la merde ! Et donc on a une brosse à chiottes à tête rotative ce qui fait que ça évite justement Alors non tu rêves pas c'est bien une brosse à chiottes que j'ai testé aujourd'hui mais pas n'importe quelle brosse à chiottes Une brosse à chiottes USB Oui c'est ça le cycle du caca ! Et donc on va beaucoupанняer dans les chatiers Un peu plus haut à chiottes USB Plus haut à chiottes USB et l'autre repose ! Un peu plus haut到 de votre travail